Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Power Rangers réalisé par Dean Israélite. L'histoire, nous sommes dans une petite ville des Etats-Unis et nous allons suivre Jason qui, après avoir commis une énorme bourde, va être mis en col jusqu'à la fin de l'année. Et dans ses heures de col, il va faire la rencontre de Billy qui va l'emmener sur un terrain vague un soir en l'échange de la location de sa bagnole. Et les deux jeunes gens vont faire une découverte assez extraordinaire avec l'aide de trois autres adolescents qui vont changer leur vie. Je ne vais pas dire rien de plus, même si évidemment vous vous doutez, qu'ils vont devenir les Power Rangers. Donc les Power Rangers, série très populaire de Haim Saban dans les années 90. Série culte, littéralement, c'est vraiment un pur objet de culte cette série. Donc série qui était un petit peu particulière à l'époque, pour vous faire simple, c'était une série qui avait une partie qui avait été tournée où c'était des cascades qui étaient faites au Japon, si je ne me plains pas. Et on avait une deuxième partie qui était tournée avec des ados américains aux Etats-Unis. Et ça combinait un peu les deux. C'était un peu particulier comme concept, au final ça s'est fait avec plutôt de subtilité et c'était assez intéressant. Mais à l'époque c'était assez surprenant comme concept. Et le long métrage de Dean Israélite rend très très bien hommage à la série de Haim Saban. C'est loin d'être un grand film, c'est loin d'être un chef-d'oeuvre, on est plus sur un divertissement très classique, voire limite simpliste. Mais ça fait le taf. Et la nostalgie ne plombe à aucun moment le long métrage. Et en cela, on peut estimer que le film remplit plutôt bien son cahier des charges et surtout qu'il tient sa promesse. Parce que franchement, quand le projet a été annoncé, tout le monde avait peur. Parce que Dean Israélite, c'est pas que Projet Almanac n'était pas bon, Projet Almanac n'était pas très très bon quand même. Au niveau de l'écriture, alors l'écriture c'est une orgie. Parce que autour de l'oeuvre de Haim Saban, Chucky Levy, John Gattins, Matt Sazama, Burke Sharpless et Michel Mulroney ainsi que Kieran Mulroney se sont réunis pour écrire un scénario. Donc ça veut dire quand même qu'il n'y a pas moins de 6 personnes qui se sont réunies autour d'une feuille de papier pour composer l'histoire qui s'offre à nous. Ça se ressent. Ça se ressent clairement qu'ils ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup à plancher sur l'histoire de ce film. Parce que c'est pas extraordinaire en fait, c'est ça le gros souci. C'est-à-dire que le film est plutôt fun, le film n'est même pas mal du tout au niveau de sa narration parce qu'en fait il mélange plusieurs choses. Il y a vraiment un hommage à la série de Haim Saban qui se ressent surtout dans le dernier tiers du long métrage. Et le reste du temps, il y a cet esprit très teen movie des années 80. Pour les gros gros fans de ce genre, vous allez forcément voir dès les premières minutes une grande référence à John Hughes au travail de son film Breakfast Club. C'est clair et net qu'un ado qui se retrouve cloîtré avec d'autres ados dans une pièce pendant des heures de colle, ça fait référence à Breakfast Club. Après, ça s'arrête là, c'est vraiment juste une référence subtile. Mais il y a cette espèce de petit lien avec les teen movies des années 80 qui est présent au niveau d'écriture. Après, le souci c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expositions. Ça ne serait pas étonnant qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent le lien entre ce film et les 4 Fantastiques de Josh Strange qui était sorti il y a quelques années, l'année dernière. Parce que vraiment, il y a un lien très très fin entre les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'expositions pour finalement amener peu de choses quant à l'histoire des personnages. C'est-à-dire juste une grosse scène de fin où ils vont se fighter contre un méchant. En cela, le film respecte plutôt bien son idée. Mais c'est un scénario qui construit l'univers et qui prend son temps. En soi, on ne peut pas lui en vouloir. L'avantage, c'est que ça construit de manière assez subtile, même s'il y a des grossièretés d'écriture et il y a des traits de caractère qui ne sont pas vraiment très très fins. Notamment dans la manière de remettre en cause les personnages qui deviennent de manière un peu bâtarde à plusieurs reprises dans le film. Mais il y a une idée. Il y a une idée qui permet au film d'emmener son sujet jusqu'au bout et d'aller vraiment dans le côté. C'est l'union qui fait la force. C'est l'esprit d'équipe qui domine. Et il faut arriver à se souder les uns des autres pour pouvoir battre cette méchante. Méchante quand même qui s'appelle Repulsa. Donc, toi, t'es un petit peu méchante si elle s'appellerait ta Repulsa. Au niveau de la mise en scène, alors, Dean Israélite, ça se ressentait déjà un petit peu dans Projet almanac. Ce mec-là est sous perfusion Michael Bay. C'est clair et net, mais la manière avec laquelle il met des plans en scène, notamment les petits plans légèrement débulés, c'est sous grosse perfusion Michael Bay, j'en sais limite si ça ne vient pas du plagiat par moments. C'est un peu violent. Mais il y a une certaine composition de la mise en scène. Et il y a un plan, moi, que j'ai trouvé très représentatif de l'envie, en tout cas de Dean Israélite, de vouloir vraiment faire ressortir une scénographie un petit peu nouvelle. C'est un des plans au tout début, où Jason va fuir, en fait, de la police. Et c'est uniquement une caméra sur un pied, qui va faire des panneaux circulaires. Et qui va faire ça plusieurs fois. Et il s'est amené de manière très intelligente. Il y a plein de petits plans comme ça, dans la manière de mettre en scène son film qu'a Dean Israélite, où il veut dynamiser justement son cadre, sans pour autant faire des effets de montage surfait, ou en faire trop au niveau de sa composition scénographique. Il essaye vraiment d'aller à l'essentiel. Et c'est ça, en fait, qui permet au film d'avoir un certain cachet, d'avoir un certain esprit. Il y a un côté très dark, qui est respecté de la part de Dean Israélite, et qui permet au film d'avoir du relief, là où les premières bandes annonces nous faisaient soit croire à un film trop noir, soit un film trop comique. Il trouve plutôt le juste milieu, qui rappelle dans un sens ce qu'était... Allez, oui, ce qu'était Transformers, l'âge de l'extinction. C'est-à-dire un film qui prenait son sujet à bras-le-corps, et qui acceptait sa part de comédie, mais également sa part de drame très très forte. Là, on n'est plus sur cet esprit-là. Ce qui fait que le film a vraiment un dynamisme scénographique qui est intéressant, et entretient une relation particulière avec les personnages, qui permet au long-métrage d'avoir du relief, sans pour autant trop forcer ses traits comiques, ou ses traits dramatiques. Ce qui fait que, voilà, c'est ça en fait qui donne un petit peu de légèreté, là où forcément les 4 Fantastiques étaient beaucoup trop dark, et n'arrivaient pas derrière à amener sa subtilité, ou à amener 2-3 thématiques un petit peu plus passionnantes, que simplement placer des personnages. Là, ça arrive à faire ça. Il dit Nesraili, qui s'en sort plutôt bien là-dessus. Et il s'en sort plutôt bien parce qu'il a très bien réussi à sélectionner son casting, parce que c'est plein de jeunes têtes, qui sont vraiment bonnes. Dak Montgomery, qui joue Jason, est vraiment vraiment bien. R.G. Siler aussi, qui joue Billy, est très cool. Il a vraiment une sacrée gueule, ce mec-là. Naomi Scott, Becky G et Ludiline, ils sont vraiment très très bons aussi. Surtout Becky G, elle, c'est une bombe en puissance. Elle est super bien cette actrice. Elle accampe un personnage qui est vraiment vraiment excellent. C'est un des personnages les plus appréciables de tout le film. Elisabeth Banks est à mourir de rire. Vraiment. Elle embrasse totalement la méchante à la Power Rangers. Parce qu'on entend souvent l'expression méchant à la Power Rangers. Elisabeth Banks l'a pris à bras-le-corps, cette expression, et en fait des caisses. Et ça rend vraiment bien. C'est très très fun. Après, c'est à prendre au second degré parce qu'elle en fait vraiment des caisses. Et Bryan Cranston, lui, a un rôle très simple, mais qu'il campe avec beaucoup de pudeur et beaucoup de simplicité. Et au final, Power Rangers, c'est du fun, quoi. C'est vraiment du pur fun, ce film. Faut pas chercher plus loin. C'est un hommage qui est bien foutu, qui est divertissant, qui est entraînant, et qui ne va pas plus loin. C'est à prendre comme c'est. Il n'y a pas besoin de chercher de réflexion. Et ça n'est jamais cette espèce de truc complètement kitschouille, qui a mourir de rire. C'est simplement un bon délire, simple et efficace. Donc si vous avez l'occasion de voir Power Rangers de Dean Israëlite, why not ? Go go Power Rangers ! A plus ! Sous-titrage ST' 501